IDFM 98 de la bande FM, un magazine ce soir avec une femme, un magazine qui s'appelle T'es pas seul, T-E-P-A-S-E-U-L, le magazine qui va vous aider à gérer votre solitude, un magazine mais peut-être aussi un site internet avec Chantal Roland. Chantal, bonjour. Oui, bonjour. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis un certain temps, ce sera plus facile. Je crois que tu es dans le développement personnel, raconte-nous un peu ton parcours. Moi, j'étais plus en tant que psychothérapeute, plus que dans le développement personnel. J'étais surtout journaliste dans un premier temps et en parallèle psychothérapeute. J'ai travaillé dans un grand cabinet où on s'occupait beaucoup des dirigeants de société et je me suis aperçue avec le temps que plus on montait dans la hiérarchie sociale, plus les gens étaient seuls mais ne pouvaient pas en parler et très souvent on finissait en dépression nerveuse. Donc, j'ai eu l'idée de faire ce magazine pour qu'on puisse apporter à toutes ces personnes qui sont dans des moments de solitude une aide pour leur apprendre à gérer ces moments, à les dépasser et s'en servir surtout de booster après. Parce que quelque part, quand on vit ces moments-là, on en vit tous, un jour ou l'autre de toute façon. Ça nous paraît une souffrance, mais ce n'est pas réellement une souffrance puisqu'on s'aperçoit après que quelque part ça nous a apporté quelque chose aussi. Donc, quand on en prend conscience dès le départ, ça nous permet de travailler dessus très vite, de dépasser surtout et de pouvoir après s'en servir d'accélérateur pour certaines choses de notre vie. Alors là, tu as dit, tu t'étais rendu compte que les personnes, plus elles montent dans la hiérarchie sociale, plus elles sont seules. Oui. Et les autres, alors, ils ne sont pas seules non plus ? Si, mais ils ont plus de facilité pour en parler autour d'eux. C'est-à-dire qu'en général, ces personnes osent franchir la porte d'homme, si, osent parler à des amis, parler à des collègues. Quand vous êtes patron d'une société, vous n'allez pas parler avec des collègues, vous n'allez pas parler facilement de vos problèmes. Puisque vous voulez toujours montrer une image d'un dirigeant. Donc, il faut être solide, avant tout. Et la solitude, c'est comme si on passait des moments au travers d'une certaine faiblesse personnelle, quoi. Donc, bien sûr que ces gens-là accumulent, accumulent, accumulent et un jour, bon, ils finissent en déploitation. Et pourtant, on penserait qu'ils sont bien entourés, parce qu'ils ont des soirées, ils ont tout un cours autour d'eux. Non, oui, mais bon, on sait tous comment ça se passe, les soirées, ça n'a rien de profond. C'est tout superficiel. Donc, oui, bien sûr. Mais la solitude, ce n'est pas une solitude physique, c'est une solitude aussi psychologique. Il y a les deux. Il y a les personnes qui vivent des solitudes complètement physiques. Alors, là-dedans, vous avez les volontaires et les non-volontaires. Et puis, vous avez ceux qui vivent des... Vous pouvez être marié, dix enfants, et être très seul. Ça, c'est quelque chose que beaucoup vivent de nos jours. Et plus on avance dans le temps, plus les gens sont seuls, parce qu'ils sont face à leur ordinateur. Il y a les réseaux sociaux qui prennent énormément de temps. Donc, pendant qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression d'être avec plein d'amis. Mais tout est superficiel. Rien n'est profond. Et dès qu'ils éteignent leur ordinateur, ils se confrontent à leur propre solitude. Et c'est ça qui crée bien souvent des problèmes après qui... Ces personnes se matisent et ont des souffrances après. Bien réelles. Alors, Chantal Roland, ces personnes qui vont sur l'ordinateur pour être un peu moins seules, finalement, ce magazine T'es pas seul, il est sur Internet. Oui. Il n'est plus en kiosque. Il a été en kiosque juste une seule fois. On n'est pas à demander des amis, à demander des... Il est plus dans le concert, il est plus dans, comment dire, une distraction complètement personnelle. Et des rencontres, quand même. Ben, des rencontres... Il y a des ateliers... Oui, voilà. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est complètement autre chose. Ça, c'est la mise en place de ce que j'appelle le soleil de T'es pas seul. C'est-à-dire que le centre du soleil, c'est vraiment le magazine sur le net, parce que j'ai toujours voulu que ce magazine soit accessible à tout le monde. Donc, je ne veux pas de publicité. Je ne veux pas le faire payer. Je ne veux pas tout ça. Et, en parallèle, là, on vient de rouvrir l'association T'es pas seul. C'est association T'es pas seul, en un mot, T'es pas seul, T-E-P-A-S-E-U-L.com. Et là, dans cette association, c'est la représentation des rayons du soleil. Et dans tous les rayons du soleil, bien sûr, il y aura des choses, mais vraiment très diversifiées, mais pour que les personnes trouvent un intérêt personnel qui leur permettra, en même temps, de se cultiver, de se distraire, de faire des rencontres et de voir qu'ils ne sont pas seuls à être seuls, de toute façon. Et puis, bon, moi, j'espère, alors ça, c'est le troisième temps du magazine, c'est que, de par mon parcours personnel, et avec le vécu de ma petite enfance, avec cette NDE que j'ai faite, moi, j'ai toujours su qu'on n'était jamais seul. Et je rêve, un jour, de rendre accessible à tout un chacun cette possibilité de ressentir ou de savoir qu'on n'est pas seul. Parce qu'à partir du moment où on a ça, où on a la chance d'avoir ça, quoi qu'il nous arrive dans la vie, même si, momentanément, on se sent seul, on pense tout de suite à ça, et on ne ressent pas la souffrance de la solitude. Donc ça, je trouve que c'est énorme si un jour, je pouvais tout doucement, c'est pas moi toute seule, c'est surtout l'équipe et puis les intervenants qui viendront. Mais j'espère de tout mon cœur arriver à ce résultat-là un jour. Et c'est pour ça que l'association, j'ai voulu la relancer, pour que, vraiment, on ait la chance de pouvoir toucher un maximum de personnes. Alors, l'équipe, il y a toi, il y a la rédactrice en chef, il y a mes coachs, mes chers coachs qui sont très fidèles depuis maintenant 11 ans. Et qu'est-ce qu'ils font les coachs, alors ? Eh bien, soit ils répondent aux questions qui leur sont posées sur le magazine via le mail, soit ils sont intervenants maintenant dans les soirées qu'on va organiser, les journées qu'on va organiser. Alors, c'est des soirées, conférences, ateliers, comment ça se passe ? Alors, il y aura différentes choses, il y aura des conférences, des ateliers, des auteurs, il y aura, moi je tiens beaucoup, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré cette personne il n'y a pas longtemps, je tiens beaucoup à des soirées, des soirées auprès d'un feu de bois où les gens vont pouvoir écouter une conteuse, mais une conteuse qui les touchera au plus profond d'eux-mêmes. Ce n'est pas pour raconter des petites histoires comme ça, ce sont des histoires très 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 orientées qui vont les toucher, qui vont leur apporter une aide. Donc il y a ça. Ça sera quand ? Ça va être plusieurs fois, là on est en train d'organiser tout le planning du premier trimestre, On va tout mettre en... Où est-ce qu'il est le feu de bois ? Tu as déjà trouvé le feu de bois ? Ah ben je l'ai mon petit feu de bois ! Ah d'accord ! J'ai le feu de bois maintenant, bon la conteuse je viens juste de la trouver. J'ai la chance d'être beaucoup aidée aussi par Fabienne Nigon, qui elle s'occupe dans l'association de tous les réseaux sociaux, qui s'occupe de toute la communication, et qui sera là très souvent aussi dans les présentations, donc ça c'est énorme. On vient de commencer l'association par un atelier avec le docteur Bourrit, sur le quantique, et c'est quelqu'un vraiment de très 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 bien, et de très... Moi non seulement je teste les personnes que je reçois avant, parce qu'on trouve vraiment beaucoup 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 de choses en ce moment, mais j'aime les personnes qui vivent authentiquement avec ce qu'ils essaient de projeter, de... comment dire... d'apprendre aux autres, mais ce que je recherche c'est vraiment... voilà... et ce monsieur est comme ça. Alors le docteur Bourrit ? Oui. Il est quoi ? Il est médecin généraliste ? Non, non, lui il était chirurgien dentiste, et là maintenant il est à la retraite, donc il a lancé ses livres sur le quantique, il a toute sa vie étudié là-dessus. C'est très à la mode le quantique en ce moment. Oui, mais lui c'est vivre quantique, donc il a toute une méthode, vraiment pour ça, et jusqu'à maintenant je sais que les personnes qui ont eu la chance d'assister à ces ateliers ont été vraiment ravies, ravies. Donc je pense qu'il apporte vraiment quelque chose, ne serait-ce que cet amour inconditionnel qui distribue, et ça c'est quelque chose d'énorme de nos jours. De nos jours, on croise pas mal de personnes maintenant qui commencent à être ouvertes à cet amour inconditionnel, et cet amour inconditionnel, bon, à part des personnes qui ont le la chance comme moi de le toucher lors d'une MDE, c'est difficile à comprendre, parce que même moi qui y ai touché, j'ai mis des années à me dire, mais oui, ok, c'était ça, mais comment je peux vivre sur Terre avec ça, quoi, c'est pas évident non plus. Et pourtant quand on a trouvé vraiment l'astuce, c'est quelque chose de génial après, parce que quelque part, comme le nom l'indique, c'est inconditionnel, donc on aime tout, on aime les gens comme ils sont, et si je fais ce travail-là, parce qu'il est certain qu'aujourd'hui j'aimerais bien aussi être en retraite et avoir un petit peu de vie tranquille, si je fais ça, c'est justement par amour que j'ai pour les êtres, et pour leur apporter un maximum d'aide et de bonheur dans leur cœur, quoi, c'est surtout ça. En dehors de ce docteur, chez Roger Nanty, sur le quantique, qu'est-ce qu'il y a eu comme atelier ? Là on a commencé le week-end dernier, donc là maintenant ça va être le premier trimestre, on est en train de mettre en place, donc là il va y avoir un auteur, il va y avoir, vraiment, il va y avoir des personnes dans toutes les rubriques du magazine, c'est pour dire. Alors les rubriques du magazine, allons-y. Alors c'est comme un magazine. C'est un magazine en ligne, t'es pas seul et on rentre dedans. Voilà, donc sur la page d'accueil, il y a plusieurs rubriques qui sont mises, il y a donc la psychologie, il y a le bien-être, la santé, la beauté, alors il y a l'événement du mois, j'essaie de me souvenir de tout, de tête, l'événement du mois, il y a les loisirs, les nouveautés bien sûr, comme les catalogues, il y a la rencontre, la rencontre de, ou un portrait de, d'une personne, voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Ça c'est quoi, c'est sous forme d'écriture, de vidéo ? Écriture, non, j'ai pas mis encore de vidéo, là aussi ça va venir. D'accord, c'est ça. Parce que maintenant c'est à la mode et il faut tout ça, donc je vais en mettre, bien sûr. Là on est en train de commencer aussi à faire tout ça. Il y a toute une transformation qui va se faire premier trimestre 2017. Là pour le moment tout est dans les photos, et puis bon, dans les conseils, on vous donne beaucoup de conseils de toute façon, ça c'est notre but aussi. Alors ça c'est un accès gratuit. Gratuit, gratuit, vraiment. Et si on fait partie de l'association, on peut après assister aux ateliers ? Alors bien sûr, bien sûr, quand on fait partie de l'association, on a des privilèges bien sûr par rapport à, tu veux parler d'adhérents, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, bien sûr les adhérents ont des privilèges par rapport aux autres. Et puis être adhérent aussi, je pense que ça permet de, moi c'est ce que j'aimerais faire après, c'est réunir tout le monde, une fois par an. De manière à ce qu'ils ne soient pas seuls, ils se trouvent tous ensemble. Voilà, voilà. Ils n'étaient pas seuls. Ben oui, tant qu'à faire, bien sûr. Non, non, c'est vraiment quelque chose de prévu. C'est quelque chose que je vois, moi, très... Ça me fait très plaisir quand je vois les résultats de Google tous les mois et qui me montrent qu'on est lus sur les 4-5e de la planète. Ça, ça m'a toujours étonnée puisqu'il est en français. Mais ça doit être les expatriés certainement, je ne sais pas. Mais ça fait plaisir de voir qu'on est lus quand même sur une grande partie de la planète. Ça me fait plaisir de recevoir autant de messages des lecteurs qui me remercient, qui me disent « C'est fou parce que j'ai pas mal d'Américains et de Canadiens qui m'écrivent. » C'est des petits pays, des petites îles que je ne connaissais même pas. Et ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Et je pense que quand on reçoit un courrier de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et qui nous dit « Bravo, on aime votre magazine », ça nous encourage. Moi, ça m'encourage. C'est pour ça que je tiens, je tiens, je tiens, d'année en année. Alors pour les fêtes de Noël, par exemple, qu'est-ce que tu proposes sur ton magazine ? Alors là, on a parlé justement de la solitude au moment des fêtes de Noël, mais on a remis un texte, ça que j'avais déjà fait, qui parle vraiment parce qu'à Noël, justement, c'est une période pendant laquelle, même si on est seul, on a la chance de pouvoir penser à l'autre plus souvent. C'est automatique, ça fait partie de la psychologie des fêtes de Noël. Et dans la mesure où les personnes se mettent à penser aux autres, elles attribuent moins de souffrance à leur propre solitude, parce qu'elles pensent à l'autre. Ça dépend, si tous les autres sont partis, ça peut dépendre de très tristes. Non, mais les autres, parce que ce n'est pas forcément des proches. Oui, mais si c'est des gens qui sont partis, je veux dire qu'ils ne sont plus là. Je pense à des vieilles personnes qui, autour d'elles, ont perdu tous leurs amis. Oui, oui. Encore là, voilà, encore là, encore là. C'est triste à ce moment-là. C'est triste. Tu repenses au Noël d'antan où il y avait toute la famille. C'est triste quand on ne sait pas ce qui se passe là-haut, mais quand on sait. Alors, qu'est-ce que tu vas leur dire ? Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Pour le moment, on ne m'a pas demandé ça encore. Mais quand on a vécu ce que j'ai vécu, moi, toute petite, on sait ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que tu sais ? Dis-nous. Moi, personnellement, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu des êtres chers. Auquel ça fait mal, parce que c'est l'absence qui fait mal. Parce qu'on sait que plus jamais, on les verra comme on avait l'habitude de les voir. Mais mon père est décédé. Ce n'est pas pour ça que j'ai souffert un seul Noël après. Pas du tout. Pour moi, je sais que... Comment expliquer ça ? L'âme survit tout le temps. L'âme survit. Donc, on n'est pas... Les êtres sont autour de nous. Sont autour de nous. Pas les esprits, mais les âmes. Les âmes sont autour de nous. Ils ne sont pas loin. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Donc, pour moi, ce n'est pas une souffrance. Je sais qu'il est parti, mais il n'est pas malheureux. Et normalement, quand on aime les gens, alors c'est peut-être l'amour inconditionnel qui fait ça, mais quand on aime les gens, ce qui compte le plus, c'est leur bonheur. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais pour ces personnes qui se disent « Oui, voilà, je suis toute seule. » Oui. Il y avait tous ces Noëls où on était nombreux, et puis voilà, maintenant je suis toute seule. Mais ça, c'est le passé. On ne peut pas vivre sur le passé. Si on veut se faire un futur encore, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vivre le moment présent, surtout. Vivre le moment présent. Mais quand c'est le moment présent, il est si... Il est sinistre si la personne ne va pas au-devant des autres, au-devant de d'autres personnes seules, justement. À partir du moment où... Parce que c'est normal, si vous restez dans votre petite maison, cloîtrée, et que vous n'allez pas au-devant des autres... Et ceux qui ne peuvent pas sortir. À ceux qui ne peuvent pas sortir, ça c'est autre chose. C'est quand il y a de la souffrance, mais en général, il y a toujours des aides extérieures, quand même, qui viennent. Les personnes qui sont handicapées, qui ont des problèmes, il y a toujours des possibilités externes, quand même. Moi, je parle des personnes qui sont normalement constituées, qui peuvent sortir, qui ont la chance de pouvoir sortir. Parce qu'il faut regarder aussi ce qui nous reste en chance dans la vie. Il faut regarder ce qui va bien. Ben oui, bien sûr. Et quand il va mal. Mais bien sûr, parce qu'après tout, tout le monde a un petit souci, un problème, un gros... C'est certain, je conçois tout à fait. On passe tous par là, un moment ou un autre. Mais si on s'arrête sur la souffrance, obligatoirement, on souffre. Maintenant, à partir de là, si... Moi, je connais des personnes qui ont eu vraiment des énormes problèmes dans leur vie et qui, aujourd'hui, nous disent « Je suis la plus heureuse parce que je fais partie maintenant d'un groupe de personnes. On va aider un tel, on va aider des personnes. » Vous savez, apporter de l'aide aux autres, ça apporte du bonheur. Vraiment. Vraiment, parce que vous vous sentez utile. Et je pense que c'est la chance qu'ont toutes ces personnes qui ont compris qu'il leur fallait aller vers les autres pour pouvoir se sentir vraiment moins seules. Et il y en a plein, plein, plein qui le font maintenant au travers d'associations, au travers de sorties, au travers de choses organisées par leur mairie, au travers... Il y a beaucoup de choses qui s'organisent aujourd'hui. C'est vraiment... Et puis nous, on est là simplement pour essayer de mettre justement ces personnes en relation avec d'autres. Quand elles ont besoin, bien sûr, elles nous écrivent, nous on répond à chaque fois. Petite pause musicale, IDFM, deuxième partie de cette émission avec Chantal Roland. Tu n'es pas seule, toi, auditeur, auditrice qui nous écoute. Si tu n'as pas Internet, auditrice, auditeur qui nous écoute, qu'est-ce qu'on fait, Chantal Roland ? Ah, là, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Il n'y a plus qu'aller dans sa mairie pour... Parce que je pense que, même dans les tout petits villages de France, maintenant, Internet est plus ou moins bien installé quand même. Bon, il y a encore des coins où c'est difficile, mais en général, dans les mairies, il y a toujours des points, il y a toujours des contacts où on peut aller. Je ne connais... Il y a beaucoup, oui, de coins, mais plus ça va, plus je connais, moi, de personnes très âgées, même, qui ont... Un ordinateur, oui, qui se dérouille très bien. Très bien, même sur des tablettes, ne serait-ce qu'une tablette. Tablette, téléphone un peu moins, parce que les téléphones sont petits pour les personnes... Et il faut des pattes de mouche pour écrire. Voilà, oui. Mais une tablette ou les ordinateurs, on les trouve toujours chez des voisins, même dans les campagnes, il n'est plus reculé. C'est quand même un phénomène, maintenant, qui commence à se propager, heureusement. Et puis, c'est bien d'apprendre pour ceux qui ne connaissent pas. C'est bien de vous mettre à compte, c'est une bonne chose. Alors, ça, c'est excellent, par contre. Je veux bien faire une aparté, là, pour les personnes qui sont dans des petits villages, dans des coins reculés de France, qui sont seules. On dit une tablette, on dit un ordinateur pour une personne d'un certain âge, ça les effraie un petit peu au départ. Parce que c'est difficile pour elles de se remettre dans ce bain-là. Mais à partir du moment, maintenant, ils font des tablettes, d'ailleurs, seniors, qui sont très simples à utiliser. Très, très simples. Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Non, la Poste fait ça. La tablette senior. La tablette senior, au lieu d'avoir, comme nous, on a l'habitude sur l'ordinateur, des recherches, bon, passer par Safari pour aller marcher comme ça. Les tablettes, c'est... On met tout de suite... Ce sont des touches sur lesquelles les personnes, on leur a programmé avant. Par exemple, les mails, poum, elles appuient dessus, elles tombent sur la boîte mail. Internet, si elles tombent dessus, elles vont tout de suite, par exemple, mettre « t'es pas seule », t'es pas seule, point. Tout de suite, elles ont « t'es pas seule ». C'est la Poste qui fait ça. Il y a la Poste et puis il y a... Non, il y a d'autres maisons aussi. Vous avez des marques d'ordinateurs qui sont penchées sur les tablettes et sur les ordinateurs seniors. Ça existe. C'est une bonne nouvelle. Et puis, vous avez aussi les ordinateurs spécialisés pour les malvoyants, pour ceux... On a vraiment progressé dans ce domaine-là. Et là où je trouve que c'est vraiment bien que ces personnes soient équipées de ça, c'est que ça leur permet, une fois qu'on leur a appris, de voir toute leur famille. Quand leur famille est loin, à l'étranger, les enfants, petits-enfants qui sont de tous les côtés, elles passent par FaceTime ou par Skype et elles les voient. Elles les voient. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que ces personnes-là ne pourraient pas voir leurs petits-enfants grandir ou leurs arrières-petits-enfants. Alors que là, elles les voient. Et ils se parlent. Moi, je trouve que c'est fabuleux, ça. C'est une bonne chose. On va revenir sur T'es pas seul. T'es pas seul a été créé il y a au moins 2-3 ans, non ? Oh non, il y a 11 ans. 11 ans. 11 ans. Il y a 11 ans. Il y a 3 ans, oui, bientôt 3 ans, que le site a été refait. Et il a été refait par un webmaster qui était très connecté, qui m'a fait tout ce que moi, je ne voulais pas, d'ailleurs. Puisqu'il a mis ma vidéo, tout ça, je ne voulais pas tout ça. J'étais très en arrière, moi, pendant des années. Et lui, il a voulu à tout prix mettre ça en avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a mis de toi en avant ? Il a mis en avant mon expérience d'NDE, justement. Il a mis en avant qui j'étais, parce que pour lui, le magazine me ressemblait. Donc, il fallait que les lecteurs puissent comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, avec du recul, je lui dis merci, parce que quelque part, je me rends compte qu'il a eu raison. Tu n'aurais pas osé. Ah non, non. Alors, ton expérience de NDA, tu peux nous la raconter ? Ah, mon Dieu, c'est magique ! J'étais toute petite, 8 ans, d'une famille très rationnelle, très cartésienne. Et bon, j'ai eu un problème à une oreille, j'étais dans le coma. Mes parents ont dû faire venir à domicile le médecin, qui lui a fait venir un chirurgien à domicile, puisque je n'étais pas transportable. Et pendant ce temps-là, moi, je suis allée, d'un premier temps, au plafond, dans l'angle du plafond. J'avais une forme de haricot, là-haut. Je voyais mon père pleurer sur moi, me dire, dis-moi que tu m'entends. Je savais que c'était mon père. Je l'aimais, mais sans ressentir de souffrance. Je le voyais pleurer, ça ne me faisait rien. C'était très... C'est quelque chose que j'ai ramené, par contre. On n'a pas des émotions. Moi, je n'avais pas les émotions là-haut qu'on a ici. Et pendant ce temps-là, je suis partie, donc, là-haut. J'ai été, mais happée par une grande lumière, magnifique lumière. Et on se pose pas... Enfin, je ne me suis pas posée de question, mais j'étais petite, alors je ne sais pas. À quel âge, j'étais pas... Huit ans. Huit ans. Huit ans et demi, exactement. J'étais happée par cette grande lumière. Et dans cette lumière, j'ai eu cette grande connaissance. Cette connaissance qu'on a, mais dans tous les domaines, mais sans se poser la question mentalement. On sait. On sait. Et cet amour, ce grand amour, vraiment. Un amour... J'ai su, des années après, plus de 40 ans, que c'était cet amour inconditionnel que j'avais ramené et qui m'avait fait faire une recherche sur l'amour toute la vie, finalement. Cet amour, il vient de... C'est pas toi par rapport à l'amour, c'est l'amour par rapport à toi. C'est-à-dire que t'es dans une énergie d'amour. Oui. Tu baignes dans une énergie d'amour. Complètement. Complètement. On baigne dedans. On est imbibé. Et on est tellement bien, tellement heureux, de toute façon, que... Enfin, moi, personnellement, j'étais tellement bien que je ne posais pas la question. Où suis-je ? Je suis partie. Je n'ai pas paniqué. Rien du tout. Je suis revenue, après, de nouveau, au plafond. Et de nouveau... Alors, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai vu, je me voyais sur mon lit, mais j'ai automatiquement traversé les murs, les plusieurs murs, puisque mes parents avaient deux appartements contigus à Paris. Et mon père se trouvait dans la cuisine de l'autre appartement avec le chirurgien. Ils étaient en train de discuter. Et j'ai traversé tous ces murs, je suis allée dans la cuisine. Et là, j'ai entendu tout ce qu'ils disaient. J'ai assisté. Et j'ai attendu que... Parce que quand je suis revenue de cette expérience, j'avais à peu près deux ans d'avance sur tout ce qui se disait. D'accord. Donc, avec ton corps... Enfin, tu n'as pas de corps physique. Non, non. Quand tu dis que tu as traversé les murs, c'est ton esprit. Oui, oui. C'est là. C'est-à-dire que tu as été là où tu voulais, au moment où tu t'es posé la question ? Non. Je n'ai pas posé question. Rien. Rien. Comment se fait-il que tu t'es retrouvée dans la cuisine ? Je ne sais pas. Mais je ne me suis pas posé toutes ces questions. Ça a été direct, automatique. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Mais tu te vois très bien en train de traverser les murs. Alors, je ne me vois pas en train de traverser les murs. Je vois... Je me rappelle la vitesse, la vitesse, pour me retrouver dans la cuisine. Oui, mais tu ne te vois pas en train de traverser les murs. Mais je ne suis pas là, non, comme dans le Ghost et tout ça. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais je sais que j'ai traversé quand même. Je suis ça il y a très peu de temps. Parce que depuis toujours, quand mes proches ou n'importe veulent acheter une voiture ou une banquette en cuir ou une veste en cuir ou n'importe, ils veulent que je sois avec eux. Parce que je... Mais depuis toujours, je vois, moi, la qualité, le cuir, l'épaisseur. Je vois la tôle de la voiture, l'épaisseur de la tôle. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était grâce à ça. Tu vois un peu la matière ? Oui, complètement. Tu arrives à passer à travers la matière ? Je ne dis pas que je passe au travers, je vois. C'est difficile de verbaliser. Je te comprends, je te comprends. C'est très difficile de verbaliser le vécu de là-haut. Parce que nos mots ne correspondent pas vraiment. D'accord. Donc ça s'est arrêté là ? Après, tu es reçue en vue ? Alors, après, donc... Une fois que tu étais dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois que j'étais dans la cuisine, je pense qu'ils m'ont mis le masque, apparemment. Mais moi, je ne l'ai pas vu, ça. Donc tu voyais ton père ? Je voyais mon père, le chirurgien, tout. Toi, tu ne te voyais plus ? Non, 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 moi, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Je n'ai même pas le souvenir d'être mis dans mon corps, tout ça. Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Par contre, là où ça m'a été utile, cette expérience, c'est que, comme mes parents ne me croyaient pas, comme j'ai été élevée, moi, dans une famille où on me disait, de toute façon, tous ceux qui croient en tous ces trucs-là, en médominité, machin, tout ça, ce sont des petits cerveaux. Moi, jusqu'à très, très, très longtemps, j'ai cru que j'étais un petit cerveau, puisque je savais les choses avant les autres. Donc j'ai cru, moi aussi, pendant très longtemps. Jusqu'à mes 40 ans, parce qu'il m'est arrivé plein de belles choses entre-temps, mais je ne pouvais pas en parler. Et à mes 40 ans, j'ai demandé à mon père de se mettre en face de moi, simplement, pour mon anniversaire. C'était mon cadeau, mais qu'il ne m'arrête pas. Je voulais simplement lui raconter mon histoire. Je lui ai tout raconté. Et je lui ai dit, toi qui m'as toujours dit que j'étais dans le coma, donc c'était normal que j'entendais, crois-tu que je t'ai entendu quand tu étais dans la cuisine avec le chirurgien, alors que moi, j'étais dans la chambre de l'autre appartement ? Il me dit, non, là, ce n'est pas possible. Alors je dis, voilà ce que tu as dit au chirurgien, voilà ce qu'il t'a répondu, voilà ce que tu lui as redit. Je lui ai tout dit. Et est-ce qu'il s'en rappelait ? Ah, tout. Et il m'a dit, mais c'est fou, mais qui t'a dit ça ? On n'était que tous les deux. Je lui ai dit, je te dis que j'étais là. Donc il est resté sans voix. Et à partir de là, il n'a jamais contredit ce que j'ai essayé de leur dire. Il n'était pas à croire les choses. Mais j'ai vu qu'il avait, waouh, comment ça se fait qu'elle a entendu tout ça ? Donc je lui ai dit, dis-moi sincèrement si tout ce que je t'ai dit est vrai ou pas. Et il m'a dit, mais c'est au mot près ce qu'il s'est dit, bien sûr. Je lui ai dit, bon, ben donc tu vois, j'étais là. Et moi, ça m'a apporté la crédibilité. Il n'était pas seul. Non, voilà. Alors, et la maman dans tout ça ? Elle n'était pas là, elle ? Non, maman, si, si, elle était là dans l'appartement. Mais maman était plus, enfin pas plus ouverte, mais plus discrète par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle écoutait quand je lui disais quelque chose. Et la preuve, il s'est passé quelque chose dans ma vie il y a cinq ans. Maman me dit, mais c'est fou. C'est exactement ce que tu m'as raconté quand tu avais neuf ans. Je lui ai raconté une scène que j'avais vivre et je l'ai vécue il y a cinq ans seulement. Donc c'est fou, quoi. Mais ça m'a fait du bien, moi, que mon père apporte cette crédibilité, déjà. C'est toujours avec Chantal Roland et nous parlons d'elle et nous parlons aussi du magazine T'es pas seul. T'es pas seul qui est un magazine en ligne, vous tapez sur internet T-E-P-A-S-E-U-L T-E-P-A-S-E-U-L T'es pas seul. Je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Chantal Roland et dans cette période de Noël, nous vous convions à aller voir un peu ce qui se passe sur le site T'es pas seul. Donc en ce moment, il y a des conseils de beauté. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un peu de tout, de toute façon, comme tous les mois. Comme tous les mois. Par contre, si les lecteurs ont envie de nous poser des questions, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune hésitation à nous écrire. Parce qu'on répond à tout le monde. On répond à tout le monde. Ça, il faut qu'ils le sachent gratuitement. Tout est gratuit. Les seules choses qui seront payantes après, ce sont les rayons du soleil via l'association. Parce que bien sûr, il faut bien que T'es pas seul vive aussi. Et c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour alimenter T'es pas seul. Parce que ce qu'on aimerait faire par la suite, c'est créer des antennes dans plusieurs villes de France. Parce que c'est important qu'il n'y ait pas que Paris qui soit privilégié, qu'il y ait beaucoup de villes, que ce soit le centre de la France, l'Est, l'Ouest, le Sud, qu'il y ait des antennes qui nous aident à pouvoir organiser, finalement, ce qu'on organise sur Paris. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la suite. Et c'est pour ça que si les internautes ont des idées, je convie toutes les personnes de France, quelle que soit leur ville, de nous écrire s'ils ont des idées de possibilités de mise en place d'antennes T'es pas seules dans leur coin. Ce sera avec plaisir qu'on ira les rencontrer et qu'on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec eux. Alors, je suis sur le site, c'est vrai qu'il y a un gros soleil, là. Oui. Je tape sur le soleil. Et là, ce sont les rayons qui représenteront toutes les possibilités des ateliers, des conférences, des sorties, des voyages. Il y aura même des voyages. Il y aura plein de choses organisées. Alors, bien sûr, avec d'autres personnes, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas à dire. Il faut tout le temps être... C'est le fait de se lier à d'autres personnes qui permet de grandir et d'offrir des choses importantes et agréables. Donc, ça, c'est vraiment prévu aussi pour fin d'année, là, début d'année prochaine. Est-ce que les personnes peuvent avoir la possibilité de communiquer entre elles ? Est-ce qu'il y a une espèce de forum ? Alors, il y a des... Je l'ai pu communiquer entre elles. Parce que c'est ça. Oui, il faut qu'on le fasse. Maintenant, je me dis communiquer entre elles. C'est toujours les mêmes qui communiquent entre eux, mais bon, si ça leur fait plaisir. Et puis, je me dis, il y a tellement de réseaux sociaux. C'est plus un magazine de services. Alors, dans les rubriques, on a amour. C'est pour trouver l'amour de sa vie, non ? Non, 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 même pas. On a beauté forme, on a bien-être, bien-être, beauté forme. Les deux bricolages, décorations, coaching, connaissance de soi. Entraidons-nous. Qu'est-ce qu'il y a d'entraide ? Entraidons-nous. Ce n'est pas des gens qui ont besoin de choses ? Tu ne pourrais pas avoir une rubrique, je vends un truc, ou j'ai besoin de ça ? Non, on ne rentre pas dans le commerce, de toute façon. Non, mais des échanges. Ah, des échanges, peut-être, oui. Entraidons-nous. Entraidons-nous, c'est plus des associations qui vont se joindre à nous pour dire, voilà, on est là, on peut faire ça, on peut faire ça. Ou alors des personnes, même, qui ne sont pas des associations, mais qui organisent des choses très, très belles dans leur coin. J'ai eu écho, moi, de personnes qui font de très, très belles choses. Dans l'Est de la France, j'avais été ébahie, et elles ne font pas partie ni d'associations, ni de rien. Donc, non, entraidons-nous, c'est comme le nom l'indique, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des possibilités pour aider les autres, si elles veulent qu'on communique pour elles, pour mieux se faire connaître, elles viennent vers nous, voilà, avec plaisir. Nous, on est là pour, on est entre tout ça pour aider, pour aider le maximum de personnes. Gastronomie, c'est des recettes de cuisine ? Il y en a, il y a aussi des, il y a de tout, il y a de tout. Horoscope Astrologie, c'est quoi ? Alors, c'est plus... Qui fait l'horoscope chez toi ? Non, 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 je n'ai pas de personnes attitrées pour l'horoscope, il y a des magazines qui font ça aussi, très bien. Non, moi, c'est plus des explications par rapport aux pierres du mois, par rapport à l'astrologie à certains moments, par rapport... Ce n'est pas moi qui le fais, hein ? Donc, tu es une astrologue ? Ah, ben, il y a des. Des astrologues ? Oui, oui, oui. Ah, non, non, je ne reste pas avec un, une personne, parce que je trouve que c'est un groupe de personnes qui apporte vraiment un savoir. Si on reste avec une, on a toujours la même chose, finalement. La philosophie du mois, les bons plans, bon, il y a santé, savoir communiquer, sexualité, qu'est-ce que tu as dans cette rubrique ? Ah, aucun tabou, hein. Il y a un pour tout le monde. Il y a des... Il y a un pour tout le monde. Alors, je ne mets pas tous les mois, tous les mois. Malheureusement, malheureusement, je le dis bien, parce que chaque fois que je mets en page d'accueil sexualité, ça me multiplie de l'envoi. Tu protégez-vous de la grippe et des rhumes. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est ça, la sexualité ? Non, non, non. Mais il y a de la sexualité à lire dedans, après. D'accord. Quand on va visiter, tout au long. Tourisme, sorti spectacle, un grand moment de solitude, une autre réalité. C'est quoi l'autre réalité ? Ah, ben, c'est ça. C'est tout ce qui est spirituel, l'autre réalité. C'est toutes les choses qui existent et dont on parle, mais pas trop, qui sont encore plus ou moins tabous, mais qui existent réellement. Donc, vous êtes combien à peu près à oeuvrer sur ce magazine ? Ça tourne autour de, ça dépend, entre 5, 4, 5, ça peut aller à plus. Donc, il y a un côté art aussi artistique ? Oui, 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 bien sûr, c'est important. C'est important, tout ça. J'aimerais bien le développer un peu plus aussi, parce que je reçois tellement, tellement de mise en place, j'ai tellement d'invitations, de vernissage, d'exposition. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout faire dans l'immédiat. C'est un petit peu dommage, parce qu'il y a vraiment de très belles choses aussi à dire. Tu peux les mettre sur le site pour que les gens aillent ? Je le fais, je le fais, oui, pour qu'ils y aillent. Je le fais dans la rubrique, quand il y a des choses à voir, bien sûr. Mais c'est un magazine qui ne demande en plus qu'à se développer, qu'à continuer à se développer. Et puis surtout, je crois qu'il faut qu'on mette maintenant de la vidéo. Et puis le courrier des lecteurs ? Ah, le courrier des lecteurs, il arrive par mail, bien souvent. Ils écrivent directement. Oui, mais ça, tu pourrais le mettre en ligne, le courrier des lecteurs ? Je l'ai fait... Enfin, au tout du moins, celui qui t'intéresse, ceux que tu trouves intéressants. Oui, on l'a fait au départ. Et puis finalement, les magazines eux-mêmes l'ont arrêté. Pourquoi ils l'ont arrêté ? Parce que tu as travaillé dans des magazines, déjà. Oui, oui. Pourquoi on retire le courrier des lecteurs ? Parce que les autres ne lisent pas, finalement. C'est pour faire plaisir aux lecteurs qu'on mettait ça ? Oui, c'était pour attirer le lecteur. Mais d'un autre côté, moi, je trouvais ça pas mal, finalement. Mais ça a été remplacé... Mais en même temps, quand quelqu'un lit le courrier du lecteur d'un magazine d'avant, on est un peu paumé, parce que finalement, on ne sait pas de quoi il parle. Ben voilà, il y a ça aussi. Mais enfin, ils ont voulu, du temps où j'étais dans le magazine, ils ont voulu remplacer le courrier des lecteurs par une voyante qui répondait. Ça attirait beaucoup. À l'époque, ça attirait beaucoup, beaucoup de monde. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, parce que les gens se sont revenus de la voyance. Ils ne voient plus ça comme... Moi, je vois la différence. Ah oui, oui, énorme. Entre il y a 15 ans et aujourd'hui... Qu'est-ce que tu vois comme différence ? Ah là là, les gens, ils étaient beaucoup plus attirés par la médiumnité, par la voyance, par tout ça. Je crois que beaucoup, beaucoup, malheureusement, ont dû être échaudés. C'est triste, parce qu'il y a vraiment des gens très compétents dans ce milieu-là. Très, très bien. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui va arriver ? Alors, ça dépend si... Moi, je ne suis pas entièrement contre, dans la mesure où la personne... En tant que psy, en plus, je dis ça. C'est que je me suis rendu compte que quand on a affaire à des personnes qui sont dans ce milieu-là, qui travaillent intelligemment et qui permettent aux personnes d'avancer dans leur vie, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une méthode comme une autre, finalement. Là où je me bats contre, vraiment, c'est quand on annonce des choses catastrophiques, quand on annonce des choses tellement importantes, mais qui n'arriveront jamais, finalement. On met ça dans l'inconscient des gens. Et ça, c'est grave, après. Et puis, la dépendance. On a même appelé les bonnes choses, on les met dans l'inconscient des gens. Oui, oui, c'est pas grave. Quand une voyante te dit, vous allez rencontrer un homme brun, etc., tu ne regardes plus les blonds. Je ne sais pas, ça dépend des personnes, ça. Je ne sais pas, moi, on me dit ça, ça ne m'empêche pas de regarder les blonds. D'accord. Mais ça dépend des personnes. Parce qu'il y a entendre ce qu'on nous dit et écouter. Ça fait deux. Mais dans l'inconscient, tu vas te dire que celui qui va faire ta vie, ce sera un blond. Ou qu'il sera étranger, vous rencontrerez un étranger, ou vous rencontrerez un... Oui, mais d'un autre côté, ça permet peut-être à ces gens-là de regarder les branles. Voilà. Elles n'auraient peut-être pas regardées, sinon. Moi, j'essaie de voir ça dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça peut apporter quelque chose de positif si c'est bien fait, si c'est bien dit, si... Et puis, il y a quand même des gens compétents dans le domaine. Ça existe, qui disent vraiment des choses qui sont vraies aussi. Bien sûr, ça existe. Maintenant, comme je suis, et comme j'ai toujours lutté contre tout ce qui était dépendance, pour moi, ça fait partie, ça peut des fois dévier dans la dépendance. Et ça, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'une personne qui va consulter n'a pas besoin de consulter tous les mois. Chantal Roland, qu'est-ce que vous pourriez déjà nous dire, parce que là, on est encore en 2016, l'année 2017 va arriver. Oui. L'année 1. Oui. Une bonne année. Un début, mais déjà, le 9, c'est bien aussi, parce que finalement, on termine tout ce qu'on a prévu. Donc, déjà, pour T'es pas seul, c'est énorme, parce que, quelque part, on va terminer ce qu'on avait prévu là, et on projette déjà pour 2017 tout ce qu'on met en place. Oui, donc 2017, l'association. Voilà. L'association T'es pas seul. Voilà. À fond la caisse, là, vraiment. À fond la caisse. Vraiment. Allez-y doucement, quand même. Non, parce que c'est vraiment, tant que je tiens le coup, ce sera ça. Faire un maximum de conférences, mais des choses pas traditionnelles, comme on en voit plein, plein, plein. Elles seront ressemblantes, parce qu'on est, malheureusement, on n'est pas exceptionnels non plus. Mais elles auront, moi, je pense qu'il faut que ces conférences, les gens puissent sortir de là en se sentant bien et en se sentant heureux. C'est vraiment la démarche, la recherche du bonheur. Ça, c'est sûr. Moi, je serais vraiment pour que les gens puissent avoir des lieux où ils se rencontrent, des espèces de... Oui, c'est ça, de toute façon, obligatoirement, mais ils vont se rencontrer par affinité aussi, puisque un sujet va réunir plusieurs personnes, mais ce sont des personnes qui seront intéressées par le même sujet. Donc, quelque part, ça leur fera des moyens de discours, de se retrouver, c'est une façon comme une autre. Très, très bonne idée pour cette année 2017 qui va arriver. Ne soyons pas seuls. Pour ceux qui n'ont pas envie d'être seuls, va sur T'es pas seuls avec Chantal Roland. Merci, Chantal Roland. Eh bien, c'est moi qui est. Merci beaucoup.